Merci. D'abord, je remercie les organisateurs d'avoir bien voulu associer Cité-Gouvernement-Locaux-Unis d'Afrique, organisation fêtière des collectivités territoriales d'Afrique aux réflexions et travaux du présent sommet sur l'adaptation au changement climatique en Afrique. Je vous apporte à ma qualité de président de CGLI Afrique le salut des présidents et membres de 51 associations nationales des collectivités territoriales qui opèrent sur le continent africain, des maires et élus de 16 000 collectivités de quelques 2 000 villes et régions qui représentent plus de 350 millions d'habitants africains. Ce joli Afrique se présente comme la voie de l'Afrique des territoires, la voie de l'Afrique locale, celle qui exprime les préoccupations de la vie quotidienne des Africaines et des Africains. L'urgence n'est plus à démontrer. Compte tenu cependant de cette urgence exprimée par le GIEC et en route pour la COP 27 à Charme-Sheikh, en Égypte, nous avons tenu une journée climat lors du sommet africité tenu à Kissimo au Kenya en mai 2022 dernier. Nous avons participé à la semaine africaine du climat à Libreville au Gabon le 29 août dernier. Et nous voici aujourd'hui au sommet sur l'adaptation du changement climatique en Afrique et à Rotterdam que nous considérons comme un jalon important de ce processus. A chacune de ces étapes, ce joli Afrique porte le message suivant pour lequel notre organisation se veut cette fois-ci écoutée et entendue. Ce message est qu'en Afrique, l'action climatique doit porter en priorité sur l'adaptation au changement climatique. Que l'adaptation au changement climatique est avant tout un enjeu territorial et un enjeu féminin. Ce joli Afrique insiste pour que l'adaptation au changement climatique reçoive une attention et des moyens équivalents à ceux qui ont été apportés jusqu'à présent à l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre. Jusqu'ici, l'adaptation au changement climatique n'a bénéficié que d'environ 21% des fonds alloués à l'action climatique. Ce joli Afrique souhaite que l'objectif d'une allocation équilibrée des fonds entre atténuation et adaptation soit un des résultats de la COP 27 et que le sommet sur l'adaptation au changement climatique en Afrique confirme cet engagement. Nous sommes d'avis que l'action climatique doit être territorialisée et plaidant pour que les villes et les territoires soient au cœur des actions d'adaptation au changement climatique en Afrique. A cet égard, ce joli Afrique propose que soit prévu dans le programme officiel de la COP 27 l'organisation d'un forum des villes et territoires sur l'accélération de la résilience et la mobilisation de la finance climat. Nous en avons fait la demande aux autorités égyptiennes et nous espérons qu'elles vont accéder à notre demande. Pour soutenir les villes et territoires d'Afrique à s'adapter au changement climatique et à engager la course vers la résilience, ce joli Afrique a signé un protocole d'accord avec le Centre mondial pour l'adaptation lors de la COP 26 en novembre dernier à Glasgow. Ce joli Afrique défend l'idée forte que les acteurs essentiels pour impulser les changements positifs durables en Afrique sont les femmes et les jeunes. Et parmi les jeunes, il y a aussi des femmes. Il faut admettre une fois pour toutes qu'en Afrique, les changements positifs majeurs viendront par les femmes. Dans le domaine de l'adaptation au changement climatique, les femmes sont en première ligne pour la corvée de l'eau potable, dont la raréfaction du fait de la sécheresse amène beaucoup de jeunes filles à engager dans cette corvée un milieu rare à abandonner l'école. C'est aux femmes que revient la responsabilité de préparer les repas pour la famille. Elles sont les premières concernées quand les récoltes et les ressources se font rares. C'est encore elles qui doivent trouver de l'énergie pour cuire les aliments. Lors de tous les événements climatiques extrêmes, les femmes sont les premières victimes. Quand les ressources se raréfient du fait des changements climatiques, les femmes sont les premières exclues. Elles demeurent gardiennes des terroirs et premières éducatrices des jeunes générations. Tout ceci est connu et documenté. Si on le dit, la COP 27 doit être une COP de l'action et de l'adaptation au changement climatique. Il est important que la thématique des femmes dans l'action climatique territoriale soit inscrite parmi les sujets à mettre à l'ordre du jour lors des travaux. Voilà les quelques idées des communautés, des villes et des territoires réunions au sein du CGLI que j'ai voulu partager avec vous. Merci de votre aimable attention. Merci.